Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'interaction rayonnement matière, donc en particulier la propagation d'une onde électromagnétique dans deux milieux différents. On va étudier le cas du plasma et le cas du conducteur. De quoi s'agit-il ? On va se donner une onde plane monochromatique qui arrive à la surface d'un milieu conducteur où un milieu constitue un milieu qu'on appelle le plasma, c'est un milieu ionique. Et on va voir que dans le cas du conducteur, l'onde va continuer sa propagation, mais toute en cette union. Donc il y aura un phénomène d'absorption, dû en particulier bien sûr à l'effet Joule. Et dans le cas de l'ionosphère, d'un milieu qu'on appelle le plasma, on va voir qu'on aura deux cas possibles, soit la réflexion à la surface, soit une transmission sans atténuation. On verra dans quel cas on aura tel ou tel phénomène, ce qui donne bien sûr des applications à la transmission des ondes radio. Bien, donc voilà ce qu'on va étudier dans cette vidéo-là. Mais avant cela, n'oubliez pas, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront postées sur la chaîne. Donc cette vidéo, ce sera en fait court et en même temps exercice. Donc ce sera un cours sous forme d'exercice. Bien, donc voilà le planning de la vidéo. Donc on va, le problème ou bien le but c'est de résoudre les équations de Maxwell dans un milieu généralisé. Donc voilà, je vous rappelle les équations de Maxwell dans un milieu quelconque. Divergence de D, c'est ro-libre. Divergence de B et rotation égale à 0. Rotationnel de E moins D de B sur D de T, la loi de l'induction. Et théorème d'ampère généralisé. Rotationnel de H égale à J libre plus y0 D de D sur D de T. Le but, c'est de résoudre ces équations-là. Donc voilà le canevas général qu'on suit. Première chose, c'est de déterminer les propriétés du milieu. Soit on vous le donne dans l'énoncé, on vous dit tel milieu est conducteur, d'électrique, magnétique, le vide. Qu'est-ce qu'on entend par propriété ? C'est de savoir quelle est sa densité de charge. Est-ce qu'il y a des densités de courant ? Qui dit densité de courant ? Ou bien conductivité, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a une constante d'électrique ? Est-ce que ces grandeurs sont réelles ou complexes ? On vous donne toujours, soit on vous donne la forme de ces grandeurs, soit on vous donne un moyen pour déterminer ces grandeurs. Donc voilà la première partie. Pourquoi ? Parce que dans les équations de Maxwell, vous avez les charges, vous avez les conductivités ou les densités de courant, et vous avez bien sûr la constante d'électrique qui intervient via le vecteur de déplacement électrique. Deuxième point. On vous demande toujours de déterminer l'équation de propagation. Et ça, on va le voir, c'est la même chose que dans le vide, c'est la même chose que dans le cas du diélectrique qu'on a déjà traité dans la vidéo précédente. Et enfin, à partir de l'équation de propagation, tout de suite déterminer ce qu'on appelle la relation de dispersion. Ça veut dire quelle est la relation entre le vecteur d'onde et oméga. Et, en dernière étape, on va se donner la solution de l'onde dans ce milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit de remplacer le vecteur d'onde dans cette expression du champ électrique qu'on vous donne, et voir est-ce que vous avez une onde qui se propage sans atténuation, avec atténuation, déterminer ensuite les propriétés de l'onde. Donc, voilà le canevas général, et c'est le même qu'on a déjà adopté dans le cas de la vidéo précédente, où on a étudié la propagation dans un milieu diélectrique. Maintenant, on va étudier le cas d'un plasma de conductivité imaginaire pure. Premièrement, toujours première question, déterminer la conductivité complexe du plasma. Et on vous donne bien sûr des données. Ensuite, à partir de cette conductivité, on va déterminer l'équation de propagation, et en déduire la relation de dispersion. Vous voyez, le canevas et les générales. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va s'intéresser à un conducteur ohmique de conductivité réelle. On va définir ce que c'est que l'approximation du régime stationnaire, la RQS, et toujours, même canevas, équation de propagation, relation de dispersion, et on va parler de l'effet d'opo qui caractérise les milieux conducteurs. Commençons par le premier cas. Donc le plasma, c'est un milieu formé par de la matière sous forme ionique. Donc vous avez les électrons qui sont séparés des noyons. Donc on peut le considérer, voilà, on le décrit dans l'énoncé. C'est un milieu ionisé. Il est constitué par des ions qu'on va supposer quasi fixes. Bon, ils se déplacent d'une façon aléatoire. Donc en moyen, on va supposer que leur centre de gravité ne s'est pas déplacé, avec des électrons de masse ME, de densité NE et de vitesse VE. Bon, dans la suite, je l'appelle juste V, N et M. Donc le plasma est peu dense. Ça, c'est très important. On vous dit, c'est ça qui différencie un plasma d'un conducteur. La densité, elle est très faible. Et quelle est la conséquence de cette phrase-là ? C'est qu'on va négliger les interactions entre les particules chargées. D'accord ? Et on se donne d'étudier comment va se propager une onde de la forme, une onde polarisée suivant l'axe des X, qui se propage suivant l'axe Z, qui arrive à la surface d'un plasma. Quelle sera la forme de l'onde dans ce milieu ? Premièrement, on va déterminer les propriétés du milieu à travers cette description qu'on a donnée ici. Et toujours, la méthode générale, c'est le principe fondamental de la dynamique. Dans la suite, on va introduire cette grandeur. Je vais l'introduire tout de suite. On va voir sa signification. Donc, ωp², c'est NE². N, c'est la densité d'électrons. Charge d'électrons au carré, divisé par ε dans 0. Ça, c'est la masse de l'électron. Bon, pour déterminer l'expression de la conductivité, on va appliquer tout simplement l'équation, principe fondamental de la dynamique dans le milieu de plasma. Quelles sont les forces qui agissent sur les électrons ? Donc, puisqu'on dit que les ions sont fixes, donc on ne va pas les étudier. S'il y a une conductivité, ça va être assuré par le déplacement des électrons. Les forces auxquelles est soumis l'électron lorsqu'elle est placée dans une onde électromagnétique, c'est une force électrique et une force magnétique. Une onde électromagnétique, je vous rappelle, c'est un couple de champs électriques et de champs magnétiques qui sont liés. Donc, vous avez la force électrique et la force de Laurence. Mais, comme le module du champ magnétique est égal au module du champ électrique divisé par la vitesse de la lumière, donc le module du champ magnétique, il est très très petit par rapport au champ électrique. Donc, souvent, dans le milieu de ce type, on néglige la force de Laurence par rapport à la force électrique. Donc, quel cas cette approximation est valable, vous voyez bien que le rapport des modules est égal à V sur C. Donc, tant que la vitesse des électrons est très petite par rapport à la vitesse de la lumière, on peut toujours négliger la force magnétique devant la force électrique. Et donc, l'équation fondamentale devient moins E fois E est égal à M D de V sur D de T. Donc, le but, c'est de déterminer la vitesse. Et là, toujours, on revient aux fameuses notations complexes que j'ai déjà introduites dans la vidéo précédente. Si vous avez un champ de ce type, tout de suite, vous pouvez déduire que chaque fois que j'ai une dérivée par rapport au temps, je vais le remplacer par moins J oméga et le vecteur gradient par J fois le vecteur K. Et bien sûr, D carré sur D T carré par moins J oméga fois E scalaire moins J oméga fois E, c'est-à-dire moins oméga carré. Et le gradient, comme je disais, c'est J fois K. Puisque K se déplace suivant... Donc, c'est J fois suivant le vecteur K. Donc, ça, c'est le vecteur gradient. Et le Laplacien, bien sûr, c'est moins K carré. Bien, là, j'ai uniquement la dérivée par rapport au temps. Donc, je vais le remplacer par moins J oméga fois E. D'accord ? Donc, moins E fois E est égal à moins J oméga fois V. D'accord ? Parce que c'est la dérivée de V par rapport au temps. Donc, je peux déduire tout de suite l'expression de la vitesse. Donc, voilà, la vitesse, c'est moins J. Attention, il ne faut pas... Ce J minuscule, c'est le nombre complexe exponentiel J. Donc là, ce J-là, ce J minuscule dans la suite, ça va être l'équivalent de I dans les nombres complexes. Ça veut dire J au carré égal à moins A. A ne pas confondre dans la suite avec la densité de courant que je viens noter avec G majuscule. D'accord ? Bien. Donc, ce vecteur vitesse, c'est moins J, E fois E. Vous voyez bien, c'est un... Bon, on ne peut pas rien dire pour le moment parce que E, c'est un nombre complexe. Donc, J, en général, c'est un nombre complexe aussi. Et donc, c'est quoi la densité de courant ? On sait que, d'après les chapitres sur l'électro-signétique, que la densité de courant, cette fois-ci, grand J, c'est N, densité d'électrons fois la charge multipliée par la vitesse. Donc, la charge, c'est moins E, donc moins N, E fois V. Donc, je remplace la vitesse par sa valeur. Et je trouve grand J, la densité de courant, chez J, N, E au carré, E sur oméga M. Or, d'après la loi d'Homme, la densité de courant est égale à la conductivité fois le champ électrique. Et donc, je déduis l'expression de la conductivité. Et c'est ça, le but de cette première partie. Et on voit bien que cette conductivité, donc voilà le facteur oméga P que j'ai introduit tout à l'heure, N au carré sur M, sur Y0M. Donc, vous voyez bien que sigma, conductivité dans ce milieu qu'on appelle le plasma, est un nombre complexe imaginaire pur. Donc, voilà le but de la première partie. C'est de déterminer l'expression de sigma et par conséquent, l'expression de la densité de courant dans ce milieu. Maintenant, on revient aux équations de Maxwell. On va déterminer l'équation de propagation. Donc, il suffit de réécrire maintenant les équations de Maxwell dans ce milieu. Donc, le plasma globalement neutre. Donc, bien sûr, vous avez des charges positives et des charges négatives. Mais si vous prenez un élément de volume, la matière, elle est neutre. Vous avez autant de charges positives que de charges négatives. L'équation valable, quel que soit le milieu. Et la troisième, c'est rotationnel de B, puisqu'on dit, bon, c'est pas précisé qu'il y a des propriétés magnétiques. Donc, sumisero fois J libre. On a vu qu'il y a une densité de courant libre. On n'a pas parlé dans l'énoncé des propriétés d'électrique. Donc, on va ajouter juste les courants de déplacement Y0D2E sur D2T. Bien. Et dans l'équation de propagation, vous avez toujours la fameuse expression rotationnelle de Roth, c'est gradible laplacien. Ensuite, comme pour le dé électrique, on va les appliquer cette fois-ci successivement au champ électrique, au champ magnétique. Donc, première chose, je remplace rotationnel de E dans cette équation par sa valeur. C'est moins D2B sur D2T. Ici, divergence, c'est égal à 0, d'après les équations de Maxwell. Donc, 0, il est là. Voilà. Donc, il me reste rotationnel de moins D2B sur D2T, également laplacien. Maintenant, je fais changer rotationnel et D sur D2T. Donc là, on permute. Donc, D sur D2T, rotationnel de B, égal à laplacien. Et enfin, on remplace rotationnel de B par sa valeur qui est misureux J plus y0 misureux D2E sur D2T. Maintenant, je remplace J par sa valeur, c'est sigmaE et j'ai une équation où seul le champ électrique apparaît et c'est ce qu'on appelle l'équation de propagation dans le milieu qu'on appelle le plasma. Donc, cette équation, je vais la réécrire tout simplement de cette forme-là. Donc, vous voyez, par rapport au vide, vous avez un terme supplémentaire qui est celui-là. Bien, une fois qu'on détermine l'équation de propagation, tout de suite, les questions classiques, c'est déduire la relation de dispersion. Qu'est-ce que signifie la relation de dispersion ? Quelle est la relation qui permet de lier le vecteur d'onde K à la fréquence ou bien la pulsation oméga donante ? Donc, pour cela, là aussi, toujours, notation complexe. D'après, toujours, faites attention à cette notation complexe. Bien sûr, il peut changer suivant la forme qu'on vous donne. Si vous avez ici moins J oméga t moins Kz, la dérivée par rapport au temps, c'est moins J oméga, mais des fois, vous avez ici un signe plus, donc la dérivée, ce sera J oméga. Et le gradient, dans cette expression, c'est J fois le vecteur K, mais si vous avez ici un signe plus, le gradient, ce sera moins J suivant le vecteur K. Bien, donc le gradient, c'est J k, le Laplacien, c'est gradient scalaire, gradient c'est moins K carré, D sur Dt, c'est moins J oméga, et D carré, c'est moins oméga carré. Ensuite, il suffit de remplacer chaque terme par sa valeur ici. Vous allez avoir tout ça, facteur de E égale à zéro, ça veut dire ce terme égale à zéro, et par conséquent, donc voilà, donc maintenant, je vais réécrire ce terme d'une façon la plus simple. J'ai, d'après la question précédente, on a montré que sigma est égal à J y épsilon zéro oméga P au carré sur oméga, je vais multiplier sigma par oméga fois musuléro, donc l'oméga va se simplifier, voilà, les oméga vont se simplifier, musuléro y épsilon zéro, c'est 1 sur C carré, et ce terme devient J oméga P au carré sur C carré, donc je le remplace ici par oméga P au carré sur C carré, tout ce terme là, par J oméga P au carré sur C carré fois J, donc ce sera moins oméga P au carré sur C carré, j'amène tout ça dans l'autre sens et ce sera oméga carré sur C carré moins oméga P au carré sur C carré qui est égal à K carré, donc voilà l'expression du vecteur d'onde d'une forme beaucoup plus élégante, K carré, c'est oméga carré moins une constante qu'on appelle oméga P que on va voir, ça va constituer ce qu'on appelle la pulsation propre de ce milieu sur C carré. Une fois qu'on a trouvé le vecteur d'onde, maintenant on va étudier quelles sont les formes possibles de cette onde dans le plasma. Et tout ça va dépendre de quelle est la forme de ce vecteur d'onde. Bien, déduire le comportement du plasma vis-à-vis de l'onde. Donc on a K carré est égal à oméga carré moins oméga P au carré sur C carré. Vous avez deux cas possibles. Soit la fréquence ou la pulsation de l'onde est supérieure à oméga P. Dans ce cas-là, K carré c'est un nombre réel, donc le vecteur d'onde est un nombre réel qui est racine carré d'oméga P au carré moins oméga P au carré sur C. Et donc, la forme de l'onde ce sera celle qu'on nous a donnée avec K qui a cette forme-là. Donc K c'est plus oméga sur C comme dans le vide, mais c'est racine carré d'oméga P au carré sur moins oméga P oméga carré moins oméga P au carré sur C. Donc c'est une onde sinusoidale sans amortissement. Voilà, si j'essaie de tracer le vecteur d'onde K en fonction d'oméga, donc pour le vide, K c'est oméga sur C, c'est une droite qui passe par l'origine. Pour le plasma, vous voyez bien, c'est racine carré. Donc tant qu'oméga est supérieure à oméga P, vous avez un vecteur d'onde qui est positif. Donc, pas d'effet joule, l'onde se propage, va continuer. Une fois qu'il arrive à la surface de plasma, donc vous avez ici le plasma, vous envoyez une onde, il va continuer son chemin sans atténuation. Donc il va traverser le plasma sans atténuation, sans perte d'énergie parce que vous voyez que l'amplitude de l'onde ici, elle est une constante. Donc l'onde se propage sans atténuation, pas d'effet joule. Donc c'est comme le cas d'un délectrique transparent dans lequel vous avez la constante délectrique et réelle. Bien, pourquoi il n'y a pas d'effet joule ? Ça signifie que la puissance communiquée à la matière dans le plasma est nulle. Et on va montrer ceci. Donc montrons que la puissance communiquée à la matière ou bien la puissance perdue par effet joule est nulle. Or, nous avons montré que lorsqu'on a étudié les équations de Maxwell que la puissance que j'ai appelée dans le cours P indice M communiquée à la matière c'est J scalaire E. Et on va calculer sa valeur moyenne. Je vous rappelle qu'en utilisant les notations complexes la valeur moyenne d'une grandeur physique c'est un demi-réel qui est J scalaire le complexe conjugué de la deuxième vecteur. Et vous voyez facilement que puisque la densité de courant c'est J que je vais noter en notation complexe c'est exponentiel J puissure 2. Pourquoi ? Parce que exponentiel J puissure 2 c'est cosinus puissure 2 c'est 0 plus J sinus puissure 2 qui est J. Donc ça c'est une relation très très utile dans les ondes. Chaque fois que vous avez J vous pouvez le remplacer par exponentiel J puissure 2 moins J exponentiel moins J puissure 2. Et donc vous voyez bien que la densité de courant elle est en opposition de phase par rapport au champ électrique. Donc si je calcule la valeur moyenne de J scalaire E étoile ça va être E étoile ça va être ici moins J puissure 2 fois E étoile et E scalaire E étoile ça va être réel et la partie réelle de exponentiel J puissure 2 c'est bien sûr 0 donc vous voyez bien qu'on a une densité une puissance communiquée qui est nulle. Maintenant si la fréquence de l'onde qu'on envoie vers le plasma est plus petite qu'oméga P que cette pulsation propre que se passe-t-il et bien dans ce cas là vous voyez bien que si oméga P oméga est plus petit qu'oméga P je peux écrire k carré c'est moins oméga P au carré moins oméga carré sur c carré et ce terme là je vais l'appeler rho carré cette fois-ci c'est un nombre qui est positif donc et moins le signe moins c'est J carré et donc le vecteur d'onde peut avoir deux valeurs donc soit J fois rho soit moins J fois rho donc le vecteur d'onde k carré est égal à J carré fois rho ça veut dire k est égal à plus ou moins J fois rho et je vais remplacer donc je vais avoir deux possibilités pour le champ électromagnétique donc soit J fois rho soit moins J fois que représente cette onde cette onde là donc là on va d'abord réécrire ce terme là d'une autre manière donc vous avez J moins J avec moins J ça vous donne moins rho fois Z exponentielle moins J oméga T et moins J avec plus J ça vous donne rho 0 exponentielle rho fois Z exponentielle moins J oméga T donc ça c'est une onde qui se propage vers les Z décroissants Z croissant ça c'est une onde qui se propage vers les Z décroissants mais dans ce cas là vous voyez cette fois-ci de toute façon vous n'avez plus de propagation parce que je rappelle que pour qu'une onde électromagnétique se propage dans un milieu bien pour qu'elle vérifie l'équation de Maxwell il faut que le champ électrique obligatoirement soit de la forme oméga T moins plus ou moins Kx ou bien KscR là les termes sont séparés donc vous n'avez plus de possibilité de propagation dans le plasma donc si on considère l'onde qui se propage vers les Z croissants on va prendre la seule possibilité sur ce vecteur là parce que ce terme lorsqu'il se déplace vers les Z croissants ça va donner un module qui augmente ce qui n'a pas de sens physique donc on va garder l'onde qui se propage vers les Z croissants qui est ce premier terme et vous voyez maintenant que le champ électrique n'est plus sur la forme exponentielle G oméga T plus ou moins K fois Z donc là les variables sont séparées et dans ce cas on parle d'onde évanescente l'onde ne peut plus se propager dans le milieu étudié vous voyez que l'amplitude décroît si je trace l'amplitude elle décroît très très rapidement et vous n'avez plus de possibilité de propagation de l'onde dans le plasma si la fréquence de l'onde est inférieure à la fréquence propre du plasma bien donc en définitive comme application c'est quoi je vous rappelle que l'ionosphère c'est une partie de l'atmosphère qui se trouve à 50 km de la Terre donc il s'étend sur une grande épaisseur les satellites en général sont très 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 à une distance beaucoup plus éloignée que l'ionosphère donc on envoie une onde radio par exemple de la surface de la Terre et vous avez deux cas possibles si la fréquence de l'onde radio est plus petite si la fréquence de l'onde est plus petite qu'oméga p qu'est-ce qui se passe réflexion donc il n'y a plus de propagation l'onde ne peut pas se propager dans l'ionosphère et les ondes radio se réfléchissent sur l'ionosphère et c'est pourquoi on peut par exemple transmettre un signal radio de cet émetteur jusqu'à ce monsieur qu'elle reçoit dans une autre partie de la Terre mais vous avez un deuxième type de transmission c'est la transmission satellite cette fois-ci la fréquence est supérieure à oméga p et l'onde traverse l'ionosphère sans atténuation sans atténuation pour atteindre satellite qui va renvoyer bien sûr cette onde à la surface de la Terre exactement avec la même la même procédure donc voilà tout ce qui concerne la transmission de l'onde électromagnétique dans un milieu qu'on appelle le plasma maintenant on va passer à un autre milieu qui ressemble au plasma c'est un milieu conducteur la seule différence c'est que dans le conducteur on ne va plus négliger l'interaction entre l'onde entre les électrons donc il y aura un phénomène de perte d'énergie par Fijoule donc on va traiter le cas d'un conducteur de conductivité réelle donc ce qu'on appelle un conducteur ohmique et on va l'étudier dans le cas de la RQS approximation des régimes quasi stationnaires donc toujours on vous donne des moyens pour décrire le milieu donc le conducteur est considéré comme constitué dit en positif quasi fixe d'électrons de charge moins E de masse ME de densité NE de vitesse VE c'est comme le plasma la seule différence que le conducteur est dense la densité d'électrons dans un conducteur elle est énorme de sorte qu'on ne pourra plus négliger les interactions entre les particules chargées et toujours déterminer l'équation de propagation ensuite l'équation de dispersion et qu'il y ait la forme de l'onde dans le conducteur d'abord un petit mot sur la RQS approximation des régimes quasi stationnaires dans quel cas elle est valable elle est valable si la longue dimension imaginons votre circuit ou bien la distance dans laquelle vous allez étudier l'onde c'est petite d tant que petite d elle est très très petite par rapport à la longueur d'onde de l'onde étudiée dans ce cas on part de la RQS ça veut dire on considère pratiquement qu'il n'y a plus il n'y a pas de propagation dans le milieu donc vous voyez que le champ électrique il est pratiquement constant sur les dimensions étudiées et si on est dans ce cas là ça veut dire si la dimension du circuit est très petite par rapport à la longueur d'onde on part de l'approximation des régimes quasi stationnaires et concrètement ça revient tout simplement à négliger le courant de déplacement vis-à-vis des autres termes dans les équations de Maxwell-Ampaire donc dès qu'on vous parle de l'approximation des régimes quasi stationnaires sa signification c'est tout simplement négliger ce qu'on appelle les courants de déplacement qui sont introduits par Maxwell et donc les équations de Maxwell dans un conducteur bien sûr un conducteur la densité de charge il est nulle divergence de B ces deux-là ne changent pas et la dernière rotationnelle de B devient mesure J donc on a négligé les courants de déplacement et comme dans l'énoncé on ne parle pas de magnétisme ni de délectrique donc pas de propriété magnétique pas de propriété délectrique donc vous voyez que c'est pratiquement c'est les mêmes équations de Maxwell dans le vide la seule différence qu'on n'a pas les courants de déplacement bon toujours là je vais un peu plus vite parce que c'est exactement la même méthode pour déterminer l'équation de propagation toujours la fameuse équation Roth-Roth-Gradiv moins Laplacien et on l'applique au champ électrique mais on pourra l'appliquer aussi au champ magnétique c'est la même chose ils vérifient la même équation donc rotationnel de rotationnel de E vous remplacez rotationnel de E par sa valeur maintenant ensuite on permute ensuite on remplace rotationnel de B et à la fin on aboutit à l'équation je remplace J par sigma E sigma c'est la conductivité du conducteur et vous avez la fameuse équation de propagation qu'on va étudier dans ce cas là donc vous voyez que Laplacien de E dans ce cas là c'est plus J donc J ici mesurant sigma E donc là j'ai remplacé là aussi tout de suite les notations complexes par J omega donc là c'est J minuscule faites attention J minuscule ça c'est la densité de corot J là il y a un problème de notation il faut bien faire attention donc là on a remplacé D sur D de T par J omega d'accord par moins J omega plutôt moins J omega voilà par moins J omega D sur D c'est moins J omega et donc voilà l'équation de propagation bien ensuite on va déduire l'équation de dispersion donc ici toujours le Laplacien c'est le gradient c'est J fois K le Laplacien c'est moins K carré et je remplace le Laplacien par moins K carré plus J misur sigma omega de tout ça fois E égale à 0 ça veut dire moins K carré ou bien K carré égale à J misur sigma fois omega je vous rappelle J c'est exponentiel J pi sur 2 en notation complexe donc I ou bien I c'est exponentiel I pi sur 2 parce que exponentiel I pi sur 2 c'est cosinus pi sur 2 qui est 0 plus I sinus pi sur 2 sinus pi sur 2 c'est 1 donc c'est sa notation donc c'est très très utile dans les ondes comme je dis tout à l'heure donc K carré va devenir misur au sigma omega exponentiel J pi sur 2 donc on passe à la racine donc K ça va être plus ou moins racine carré de mesure au sigma omega exponentiel J pi sur 2 à la puissance 1 demi ça sera exponentiel J pi sur 4 alors c'est quoi exponentiel J pi sur 4 c'est cosinus pi sur 4 plus J sinus pi sur 4 et je vous rappelle que cosinus de pi sur 4 est égal à sinus pi sur 4 égal à 1 sur racine de 2 en factorisant par 1 sur racine de 2 voilà ce que devient notre fameux vecteur d'onde K donc c'est un nombre complexe qui possède une partie réelle et une partie imaginaire donc ça vous rappelle la propagation dans un milieu déélectrique où la constante déélectrique est complexe bien donc voilà je vais introduire maintenant une constante pour le moment delta c'est l'inverse de ce terme tout ça je l'appelle 1 sur delta donc le vecteur d'onde K va être plus ou moins 1 plus J sur delta et donc on passe ensuite à la forme de l'onde je remplace J par 1 plus J sur K par 1 plus J sur delta 1 moins 1 plus J sur delta ensuite je sors tout ce qui ne dépend pas de J c'est exponentiel J fois J c'est moins 1 avec ce moins C plus donc c'est ce terme et là J avec J a moins 1 avec ce moins C plus donc là vous avez moins avec moins C plus J au carré C moins donc voilà deux ondes que représentent ces ondes ? donc là vous voyez bien vous avez exponentiel oméga T moins K scalaire R donc c'est une onde progressive qui se déplace vers les Z décroissants croissants plutôt et cette onde là ça forme oméga T plus Z sur delta vers les Z décroissants nous on va s'intéresser uniquement aux ondes donc une onde qui arrive qui pénètre dans un conducteur donc on va se placer on va s'intéresser à l'onde qui se propage vers les Z décroissants c'est à dire le premier terme d'accord mais dans le cas général vous avez toujours une onde incidente une onde réfléchie en fait bien l'onde qui se propage dans les Z croissants est donc de la forme O0 exponentiel moins Z sur delta exponentiel moins J oméga T moins K scalaire Z en fait K c'est ici 1 sur delta donc propagation vous voyez bien que cette onde elle a une amplitude qui décroît au fur et à mesure que Z augmente et vous avez un terme de propagation donc c'est une onde qui se propage avec atténuation donc dans ce cas là il y a des pertes par effet Joules dans le milieu conducteur donc voilà une onde c'est une huidale qui arrive une fois qu'il arrive à la surface d'un conducteur il continue son chemin mais l'amplitude du champ électrique il diminue par rapport et ce terme là il est gouverné par le facteur exponentiel moins Z sur delta maintenant qu'est-ce que c'est que la signification physique de ce paramètre delta et bien ce paramètre delta donc si je note ici l'amplitude maximale c'est E0 c'est la distance au bout duquel l'amplitude a été divisée par E donc ça veut dire que si Z est égal à delta vous avez l'amplitude de ce champ électrique c'est l'amplitude maximale divisée par E et c'est ce qu'on appelle la profondeur de peau ou bien l'épaisseur de peau c'est l'épaisseur sur laquelle on peut considérer que l'onde a une valeur significative au-delà de cette épaisseur on peut dire que l'onde elle est complètement absorbée donc son ordre de grandeur si vous prenez le cuivre vous remplacez par la conductivité du cuivre à une fréquence de 1 MHz bien sûr vous voyez qu'il change en fonction de la fréquence plus la fréquence augmente plus l'épaisseur diminue et pour les hautes fréquences par exemple dans le cuivre c'est 1 µm donc par exemple si vous voulez transmettre un signal dans un fil de cuivre ça n'a pas de sens d'utiliser une épaisseur très élevée parce que pour l'onde elle n'utilise que 1 µm du fil donc si vous avez un fil vous allez transmettre un signal à haute fréquence vous voyez bien que seule une très très petite partie de la surface est utilisée donc ça n'a pas de sens d'utiliser des fils de grosse épaisseur une très très faible épaisseur suffit ou bien mettre un isolant à l'intérieur donc voilà pour la propagation dans un milieu conducteur avec une constante électrique inconstante avec une conductivité réelle bien sûr si la conductivité est imaginaire il y a juste un terme supplémentaire qui va s'ajouter donc j'ai dans cette vidéo on a traité le cas de l'interaction avec un plasma donc on a vu qu'il y a deux cas possibilités soit réflexion soit transmission tout dépend de la fréquence de l'onde dans le cas d'un conducteur vous avez ce qu'on appelle l'épaisseur de peau bien les phénomènes de peau que l'onde va arriver à la surface elle va s'atunier tout en se propageant dans le conducteur et vous voyez que plus le conducteur devient bon ça veut dire sigma devient très grande plus delta tend vers zéro et pour un conducteur parfait c'est à dire sigma tend vers la filie vous voyez bien que delta est égal à zéro donc vous aurez réflexion sur la surface pratiquement il n'y aura pas de propagation mais l'onde qui va arriver va être réfléchie à la surface du conducteur donc voilà pour cette vidéo là bon courage et à très bientôt pour une autre vidéo donc Merci.